salut les amis salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveil d'afrique aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de la guinée qu'on a cru où les rumeurs vont montrer sur les réseaux sociaux une vidéo stipulant que mamadji d'oumbouya serait évacué de toute puissance du côté du maroc pour des soucis de santé étant donné que les médias guinéens sont restés mieux nous avons pu mener nos propres investigations du côté du maroc et de la guinée il savait que cette information serait de plus en plus virale sur les réseaux sociaux alors on sait pour la question à savoir de quoi souffre réellement le président de la transition le général du corps d'armée mamadji d'oumbouya alors les médecins sont restés très vagues en disant que mamadji d'oumbouya souffre de céphalie et cela concerne le corps général lui dit alors on se pose la question à savoir mamadji d'oumbouya pourra-t-il s'en sortir alors si il est parti du côté du maroc pour se soigner c'est qu'il s'agit de quelque chose de très grave et actuellement à l'heure où nous vous parlons il est sur soin intensif mais nous sommes tous des guignons et nous savons ce que représente la disparition de mamadji d'oumbouya pour la guinée même si mamadji d'oumbouya n'a pas dirigé le pays comme on le voulait nous pouvons dire que il reste quand même un homme et personne ne peut lui souhaiter du mal que dieu lui donne la force de se rétablir et nous prions que ce dernier revient à des bons sentiments et laisse le pays aux guinéens ou organiser les élections dans des brefs délais mais nous pouvons vous confirmer que mamadji d'oumbouya a quitté la guinée sur très haute escorte médicalisée pour se diriger du côté du maroc car cela n'allait pas réellement dans les prochains heures la présidence fera un communiqué pour nous donner plus de précisions en ce qui concerne son état de santé et bien les amis c'est ici que pour enfin ce tout petit bulletin d'information restez abonné restriculé à la chaîne à ta juste pour la fois intéressante à très bientôt